On va basculer sur l'univers zen avec un cours associant des exercices pilates et du stretching, d'accord ? Il y aura à chaque fois un exercice pilates, un exercice stretch, voilà, histoire d'être dans la balance. Et on finira par un petit temps de relaxation, d'accord ? Il est 18h45, on va aller à peu près jusqu'à 19h25, à peu près, à peu près, à peu près, à peu près, bonjour, 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 alors, dans le matériel d'aujourd'hui, vous aurez besoin, pour vous accompagner, bien sûr, d'un tapis, d'une serviette qui fait chaud, et également d'une bande ou d'une sangle qui peut-être une zone de yoga, ou simplement une ceinture d'un peignoir, voilà, si on n'a pas la sangle de yoga. Bien, petit à petit, les effectifs reprennent, on va attendre encore à peu près une minute, histoire que vous soyez à nouveau connectés. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne m'auraient pas encore croisé sur les lives, Je suis Lionel, animateur EPGV, situé à Lyon, voilà, du coup, j'interviens sur différents endroits, je suis coach sportif, bien sûr, mais également éducateur, éducateur sportif et formateur. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de faire, d'expérimenter des choses nouvelles, et en ce moment, on expérimente beaucoup, notamment à travers ces lives. Et bien, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le son, aussi ? Je vais baisser un petit peu, pour ne pas avoir trop à crier. Bien, écoutez, vous êtes un petit nombre, on va commencer le cours ici, je vais vous inviter à vous installer debout sur votre tapis. Vous avez à proximité votre serviette et votre ceinture. On va démarrer ici debout, on va juste prendre conscience, notamment pour ce qu'on fait le cours précédent, de retrouver son ancrage, de bien retrouver ses appuis. Alléez votre tapis en avalançant votre poids, en allant votre poids vers l'avant, et vers l'arrière. On transfère. Et la même chose latéralement. On transfère ses appuis, droite et gauche. Et tout de suite, on va associer maintenant un travail respiratoire. Vous allez essayer ici d'engager une inspiration en emmenant le nez dans l'histoire. J'inspire par le nez, et j'expire par un fil d'air qui sort par la bouche. Simple. Et à chaque fois que tu inspires, tu vas sentir ton auto-grandissement être de plus en plus présent. Inspire. Tu peux même porter les bras vers le ciel. Expire, revenez, soufflez. Encore une fois, inspire. Et soufflez, revenez. Dernière fois, inspirez. Restez les bras ouverts en croix. Transfère sur ta jambe droite. Et en appui, tu peux décoller de 1 cm, ou encore garder le gros orteil au sol. Si tu as un petit souci dans l'équipe pour l'équipe. On maintient. Inspirez, expirez. La jambe qui est en l'air va se poser. Et tu es posé. Ici, tu vas poser ta main sur la cuisse. Et allongez ton oeuf. Ça va tirer l'arrière de la jambe devant. Bon, inspire. Expire. Encore une fois, inspirez. Et dans le souffle, tu vas plier les genoux. Soufflez. Et revenez face à l'écran. Voilà. Ça fait la même chose de l'autre côté. On va prendre la cuisse sur la jambe de terre. La gauche. Et on va décoller, si on peut, la jambe. de quelques centimètres, comme si on était en plein vol. Inspire. Expire. Rest. Puis tu vas poser ta jambe derrière pour avoir la largeur de hanche. Tu vas garder les deux jambes tendues. Et appuyer tes mains sur la cuisse. Allonge le dos. Inspire, expire, rest. Bonne fois. Inspire, expire. Fléchis les genoux. Vous pouvez. Et revenir. On passe à l'écran. Amène les mains sur la taille. Ici, on va engager une respiration. Pendant qu'on a en pilates, une respiration costale. Vous devez te demander à l'inspire de venir ouvrir tes côtes. Et à l'expire, de venir vider l'air. Donc, plantez. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Pensez maintenant à associer à votre respiration la tenue du périnée qui est engagée lors de l'expire. Inspirez. Et soufflez. Venez engager la contraction du périnée. Imaginez ici une ferme sur éclair qui monte vers la poitrine. Encore une fois. Inspire. Dessez un petit peu la ferme sur éclair. Et à l'expire. Souffle vide. On peut remonter très très haut. La ferme sur et la contraction. Vivale. Dernière fois. Inspirez. Et expire. Bien. On va maintenant pour faire nos premiers enroulements. On va aller s'enrouler vers l'avant. Tu es chineux, tu es chineux, les genoux, les genoux sont souples. Inspire. Autograndis-toi. Et à l'expire. Tu vas laisser le menton descendre. Les mains glissent sur les jambes, vers les tibias. Souffle. La prochaine. Inspire. Tu déroules. Et tu reviens. Télébrant au ciel. Soufflez. Encore une fois. Inspire. Prépare-toi. Pile les genoux. Et souffle. Enroule. Ressens l'air passer dans les moindres vertèbres. Et va un peu plus loin. Et à nouveau. Une dernière fois. Aspire le lombrile. Autograndis-toi. Monte. Descends les épaules. Souffle. Pile les genoux. Et va le plus loin possible. En s'entendant l'air passer dans le moindre. En droit de mon dos. Et poser les mains. Ensuite le sol. Et les genoux. Ici. Installe. On est sur le quatre pattes. Si tu ne peux pas être sur le quatre pattes. Aspire-toi directement sur l'assie. Aspire-toi. Et nous, à quatre pattes, on va faire trois respirations ici. J'inspire. J'expire. J'enroule. Continue. Reviens. Allonge ton dos. Préparation. Inspire. Étire bien le dos. Soufflez. Aspire le ventre. Arrondis le dos. On est en dos du chat. Si tu ne peux pas être à quatre pattes, tu peux faire la même chose à l'assie. Inspire. Expire. Enroule-toi. Une dernière fois. Une dernière fois. Que tu sois à six ou à quatre pattes. Inspire. Allonge. Sentez l'air. Enfiez vos côtes. Et à l'expire. On vive et on arrondit. Souffle. Revenez dans l'axe. Et revenez. Prenez juste un moment ici pour défendre un petit peu les poignets. Et on reprend l'axe. Si tu es sur le quatre pattes, le mouvement c'est le suivant. Levez le bras. Aspirez. Et soufflez. Reposez. La même chose de l'autre côté. J'inspire. J'ouvre. J'expire. Je relève. Si tu es assis sur le côté, inspire. Allonge. Une quinquinésie légère. Expire. D'accord ? Allez, on est parti. Pour quatre. Inspire. Expire. Change de côté. Inspire. Expire. Encore deux. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Revenez. Bien. Asseyez-vous si vous êtes à quatre pattes. Ici. Et on va reprendre le mouvement de ceux qui étaient assis. Quatre fois. Inspire. Expire. Alter. Vous grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Plus que deux fois. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Je reviens. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Voilà. Ramenez les genoux près de vous. Et on va venir maintenant assis chercher à aller dans le dos rond. Même travail. Au dos rond. J'inspire. J'assume. Bien allongé. Et j'expire. J'arrondis. Je souffle. Encore deux fois. J'inspire. J'allonge. J'expire. J'arrondis. Deux fois. J'inspire. Allonge. Expire. Arrondis. Souvre. Vite. 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 Dernière fois. Inspirez. Et essayez de ressentir le passage de l'air. Et respirez dans le dos. S'ouvre. Arrondis le dos. Et reviens. Rasseoir. Et venez saisir ici votre ceinture. Vous allez lamer derrière vos pieds. Et lamer un petit peu ici dans vos mains. Vous allez vous faire un travail de rameur. On maintient. J'inspire. Et j'expire. Je m'enroule. Je vais commencer à aller chercher un peu plus loin. A poser le sac-cobre dans le sol. Si tu as déjà une cordose assez prononcée. Viens ici en ouvert sur le pont de tapis. Pour venir loger seule. Cette serviette. Derrière ton dos. Tu n'en as pas besoin. Pas nécessaire. D'accord ? Tu n'es pas à tout leur désir. A nouveau. J'inspire. Et j'expire. Je m'en pousse. Remonte. J'inspire. J'expire. Encore deux fois. J'inspire. Je prépare. J'emmène le poids sur le sac-cobre. Je commence à enrouler un peu plus bas. J'expire. J'expire. J'ai bien. J'ai bien l'omper. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et inspire. Expire. On va rester un peu plus longtemps. Maintien. Dans la position. Détends tes épaules. Les épaules sont basses. Regarde à droite et à gauche. Encore deux fois. Et revenez. Passez les pieds au sol. Déroulez. Posez la tête au sol. Vous pouvez à ma droite du coup écouter la suite. Vous avez bien posé votre dos à terre. D'accord ? Là, on va passer sur un exercice de détente. Vous allez ramener vos deux genoux à vous. A chaque fois que tu les ramènes plus près de toi, vers la poitrine, tu vas expirer en vide en l'air. Par la bouche. Inspire. Éloigne tes genoux. Engage bien le périnée, la contraction. Comme ici, l'air s'enfuit par la bouche. Tu vas pouvoir presser un peu plus tes genoux vers toi. Cherche à bien t'étirer à chaque fois. Inspire, allonge le dos. Expire, souffle. Posez vos pieds à terre. Ouvrez les bras en croix. Et petite bascule des genoux vers la droite et vers la gauche. Les deux genoux ensemble. Les pieds restent au sol. Encore. Inspire. Expire. Reste. Dernière fois. De chaque côté. Inspire. Transition. Expire. Maintien. Dernière fois. Inspire. Expire. Restez. Vos genoux sont du côté de l'écran. Votre tête va aller à l'opposé des genoux. Regardez le bras du fond. Regardez vers le fond de la salle. Et votre bras glisse au sol. Direction des oreilles. Le bras se rapproche des oreilles. Et fais-le en inspirant. Expire. Ramène ton bras en position de la croix. Encore deux fois. Regardez votre main monter. Inspire. Souffle. Ramène le bras au croix. Bien. Dernière fois. Et monte. Inspire. Et reste le bras en l'air. Tu vas continuer ton chemin. Ta main. Ta main. Viens chercher l'autre. Et tu y bascule face à l'écran. Tu es en position ici. Sur le côté. Inspirez. La jambe du dessus. Salon. Expire. Souffle. Maintiens ta jambe. Si possible au sol. Si tu ne peux pas la poser. Ajoute peut-être. Un. Poussin sous ta jambe. Le bras du dessus. Viens dessiner un cercle. A nouveau. Et fais le même chemin. Tu reviens. Tu ramènes ton bras. Inspire. Expire. Respirez bien dans le dos. Respirez bien dans le dos. Et ramène la jambe pliée contre la jambe. Et reviens au centre. Change de côté. Amène avec toi éventuellement ton support. Tu passes tes genoux de l'autre côté. Vers le fond de la salle. Le regard maintenant est face à l'écran. Tu regardes ta main qui est proche de l'écran. Et le bras va venir glisser au sol. Inspire. Expire. Ramène-le en croix. Encore. Deux fois. Monte ton bras pour que le bras se rapproche de l'oreille. Et souffle. Ramène. Repose bien tes omoplates et ton épaule. Une dernière fois. Monte. Inspire. Et viens chercher l'autre main. Souffle. Ramenez les deux mains contre main. Soufflez. Et vous allez allonger la jambe du dessus. Soufflez. Et le bras revient. Sa position de pliade. Ramère. Inspirez. Expirez. Cliez déjà pour la jambe. Assez qu'il y a trop dans le dos. Cherche. Cliez la jambe du dessus. Inspire. Expire dans le dos. Et. Cliez les deux genoux. Les deux genoux se rassemblent l'un contre l'autre. Revenez. Au centre. Posez au centre. A nouveau. Ramène les deux genoux vers toi. Et souffle presse. Et reposez. Au sol. Un pied. Retourne sur un travail. Ici. De pilates. Maintenant. On va être dans. On va être autour du gainage. Vous allez retrouver ici la tenue du centre. Pensez à vos périnées. On tracte. Et aux abdos aussi. Souffle. Inspirez bien le vent. Respirez dans vos coudes. Les bras passent vers l'arrière. Inspire. Allongez bien les cervicales. Avec spire. Les bras. Le tracte le tronc. La tête peut accompagner. Et les écoles. Tu reviens avec les bras. Inspire. Déroule. Les omoplates et la tête. Encore trois fois. Montez. Inspirez. Expirez. Tu reviens. Plus que deux fois. Inspire. Expire. Et chaque fois que tu montes, pense à bien faire un ventre totalement creux. Déroule. Une fois encore. Inspirez. Expirez. Et reste. Les bras sont parallèles au sol. On augmente la tête. Encore deux fois. Et déroule. On pose les bras au sol. Les bras reviennent le long du corps. On va réussir. Retrouvez un placement du dos. On se rappelle qu'en pilates, on cherche à aller voir un dos bien posé, bien neutre. Si tu cherches ton dos neutre, ici. Imagine que ton bassin, c'est comme une horloge. Donc, il y a un cadran. Tu viens faire un petit tour avec ton coccyx et ton punis. Tu fais les aiguilles. Tu fais la horloge. Tu cherches. Allez, en rétroversion, en téversion, pour voir un petit peu comment ton dos se retransforme. À droite et à gauche. Et cherchez à revenir bien à chaque fois au neutre pour vous déstabiliser. Allez, restez en oeuvre. Maintien. Allongez bien le dos. Restez. Et puis, en position, on enchaîne ici. Décolle une jambe droite. Tu inspires. Tu expires. Tu la reposes. Jambe gauche. Montez, inspirez. Soufflez, posez. Continue encore quatre fois. À droite. Et à gauche. Plus que deux fois. Droite. Une dernière fois. Bien. Et revenez. On va monter maintenant les deux jambes. Position de chaise. Restez. Et on retrouve la position de la chaise renversée. T'as-tu déjà le voir, j'imagine, en pilates. Ici, tu maintiens. Maintenez la chaise renversée. Et contrôle ici l'activation de ton centre. Bien ici, bien creuser le ventre. Inspire, expire. Et on va descendre une fois le pied droit au sol. Inspire. Expire, remonte. Le pied gauche. Encore deux fois. Droite. Et gauche. J'inspire, je descends. J'expire, je ramène. Dernière fois. Bien souffler par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez. Bien. Restez. Vérifiez votre dos. On va passer les bras vers l'arrière. Inspire. Et tu vas décoller à nouveau la tête et les omoplates dans l'expire. Souffle. Dernière fois. Essaie d'aller un peu plus haut. Si tu peux. Inspire. Expire. Souffle. Alors, deux options possibles. Une première option ici, on va faire des battements de bras, où les jambes resteront pliées. Si vous ne pouvez pas tenir la position, venez poser la tête et les omoplates. D'accord ? On revient. On choisit son option. Tête au sol ou tête en l'air. On va le faire en deux parties. Deux fois 50. C'est l'exercice de la santé. Je monte. J'inspire. J'expire. Bate mon bras sur 50. Inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Allongez bien. Décollez bien la tête les omoplates. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième fois. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière. Inspire. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens au sol. Petit break. Repose un pied. Inspire, expire. Relâche. Souffle. Attendez. Vous allez venir. Allongez vos jambes et vos bras. Et revenir. On repart sur la deuxième série. Dernière. Je monte. La tête, les bras. Je garde les pieds au sol cette fois-ci. Vérifie si tu es plus à tête. Reviens. Et on choisit une option. On garde la tête ou pas. Ou on se installe dans l'option 2. Tu es prêt ? C'est parti pour la deuxième. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. Allez-y. Regardez bien les épaules basses. Quatrième. Inspire. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens. Relâche. Souffle. Et allonge les jambes. Allongez les bras. Soufflez. Bien. Vous pouvez venir vous asseoir. On enchaîne sur un exercice de stretch. Maintenant. Ici. Où on va attraper sa sangle. D'accord. On va le faire allonger. Je vous le montre assis. Du coup, tu viendras allonger, décoller la jambe et tracter vers toi. D'accord. On restera quelques instants sur une jambe. Puis on fera l'autre. Ensuite. Regardez bien. Une fois qu'on a fait ce travail de stretching. On passera sur le dos. Et on passera sur un exercice de pilates. Dans le renforçant musculaire. Où on monte et on descend son bassin. On fera dix fois ici. Puis. Dix fois. Jambe droite. Dix fois. Jambe gauche en l'air. On déroulera. On reviendra. On s'étirera. D'accord. Et on enchaînera avec la deuxième série. J'inspire. J'expire. Cette fois-ci, c'est des battements. Flex. Pointe. Flex. Pointe. D'accord. Pareil. Dix fois. Jambe droite. Dix fois. Jambe gauche. On s'allonge au sol. On est parti pour des petites boucles. Vous emmenez votre bande derrière le pied. Et la jambe de terre est pliée. Tu emmènes la jambe vers toi. Inspire. Expire. Tracte. Saut. Garde bien les épaules basses. Les coudes vers toi. Encore deux fois. Inspire. Expire. Tracte. Tracte. Bien. Dernière fois. Allez. Inspire. Expire. Tracte. Souffle. Et remets. Changez de jambe directement. Une jambe pliée, posée au sol. L'autre jambe est tendue. Et j'inspire, j'expire, je tracte. Je ramets. Et je reviens. Que deux fois. Inspire. Expire. Essayez de garder le sacrum à terre. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et remets. Pose les pieds au sol. Retrouve son dos neutre. Les mains font l'instant le long du corps. Et dix fois tu montes. Rappelle-toi. Et tu déroules en soufflant. Inspire, monte. Expire, reviens. Attention, tes genoux sont bien parallèles. Laisse passer celui de ton bassin. Encore cinq fois. Inspire. Déroule. Expire. Quatre fois. Trois fois. Trois fois. Quelques deux. Souffle, descente. Dernière fois. Soufflez. Tu te rappelles maintenant. Exercice avec une jambe tendue. Détends bien ta cuisse. Tu prends appui sur tes mains. Tu prends appui sur ton pied de terre. Pense à la contraction du bas. Inspire, prépare. Décolle. Expire, reviens. Dépose doucement. Doucement. Encore. Neuf. Huit. Inspire, expire. Tu sens qu'il y a une... Ici, c'est trop effectivement que tu crampes au niveau de la jambe de terre. Tu n'en fais que la moitié. Et tu étires à nouveau la jambe et tu sens la contraction. Encore quatre. Courage. Deux. Trois. Deux. Et pieds dernières. Soufflez. Relâchez. C'est pour les vos jambes. Alterne. Et on appuie. Inspire. Expire, reviens. Pensez à bien dérouler équitablement le côté droit et le côté gauche, notamment du dos, ici. Et à ne pas laisser la fesse en l'air. Allez, quatre. Cinq. Inspire, expire. Allez, pense à bien creuser le vent. Ne laisse pas le vent se gonfler. Plus que deux. Allez, si tu sens le travail jusque dans le bas du dos, c'est normal. Dernière fois. Soufflez. Relâche. Secourez un petit peu vos jambes. Avant de faire l'exercice du battement, redonne un étirement dans ton dans tes jambes. Stretch. Inspire. Expire. Souffle. Sans décoller le bassin. Et change de côté. Inspire. Expire. Expire. Souffle. Bien. On enchaîne sur l'exercice du battement. Tu ramènes tes mains devant du corps. Repare du goût neutre. Et inspire, monte. Dans la jambe. Expire. Flex. En ramenant la jambe dans la diagonale. Et remonte. Souffle. Inspire. Souffle. Attention à ton dos. Reste bien dos neutre. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Pliez. Vous pouvez reposer au sol. Si c'est trop dur, sinon on reste. Inspire. Prépare. Expire. Tant la jambe. Tant la jambe. Tant la jambe. Tant la jambe. Inspire. Souffle. Neuf. Allez, pensez à bien gainer. Le dos super allongé. Contaction du bas ventre. Périnée bien engagée. Encore. Cinq. Inspire. Expire. Quatre. Trois. Deux. Un. Posez. Et déroule ton dos au sol. Relâche. Souffle. Allonge tes bras. Allonge tes jambes à nouveau. Soufflez. Et on va changer ici de position. Souffle. Tu viens passer sur ton quatre pattes. Si tu ne peux pas être à quatre pattes, ici, tu peux être face à un mur ou face à une chaise. Ici, c'est un travail de planche. D'être sur vos genoux. On va d'abord commencer par un étirement, toujours. Je viens allonger tes bras vers l'avant. Passer les fesses sur les talons. Étirer. Souffle. Tu viens vers l'avant. Tu bascules sur tes genoux. Tu regardes. Et tu reviens. Inspire. Expire. Tu repars. Inspire. Passe vers l'avant. Expire. Pensez à bien allonger le dos. Aspirez les hanches. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Soufflez. Bien. Je te propose ici de te placer sur ton quatre pattes. Si tu es face au sol. Garde bien tes coudes. Sous tes poignées ou légèrement vers l'avant. On décollera un genou en inspirant. On soufflera. On posera. On fera la même chose en alternance. On voit la droite. Et une fois, la gauche. J'inspire, monte. J'expire, je reviens. Si je ne peux pas être au sol pour des raisons diverses, je peux faire pareil. Face à un mur, face à un meuble. J'éloigne bien mes pieds. Et je fais la même chose. D'accord ? Je pige genou en décollant bien chaque fois le talon. On est parti. Et je décolle. Un genou. J'inspire. Je souffle. Je ramène. Encore. Inspirez. Soufflez. Ramenez. Restez le plus stable possible. Pensez à bien aspirer le nombril. Comme si on avait mis un corset très serré. Ou un pantalon très 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 serré. Encore deux fois. Dernière fois de chaque côté. Assez. Et si regarde, juste avant de continuer, on va agir sur le sternum. Tu vas venir plonger le sternum entre tes épaules. Soufflez. Remontez ton sternum. On appelle le sternum drop en pilates. Le reste du dos est plutôt neutre. D'accord ? On essaie. Les coudes restent souples. Je descends mon sternum. Je souffle. Je remonte. D'accord ? Je descends. J'inspire. J'expire. Je sors. Cinq fois. Quatre fois. Trois fois. Imagine que tu es comme une valise qu'on pose et qu'on attrape par une poignée. Souffle, monte. La poignée est coincée entre tes omoplates. On remonte par la poignée. Dernière. Soufflez. Revenez. Pas mal. Et tire le dos. Passe les talons sur les pieds. Soufflez. Amenez les mains près des pieds. Arrondis le dos. Et inspire. Prépare. Déroule. Creuse le ventre. Déroulez. Soufflez. Vous allez vous asseoir sur votre côté et dégager les jambes. Ici, c'est comme la position de la sirène. Ok ? Donc, tu vas basculer les jambes sur le côté. Tu vas, comme durant l'échauffement, laisser glisser le bras et monter le bras. Inspire. Expire. Reviens en position. Encore. Fais glisser le bras. Inspire. Et souffle. Reviens. Dernière fois. Fais glisser le bras. Veste. Inspire. Le bras qui est en l'air, souffle. Et dessus. Cette fois-ci, tu le refais un peu au sol. Souffle. Lester dans la torsion. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Soufflez. Montez le bras. Inspirez. Prends l'appui sur le bras du sol. Se repousser. Expire. Passez les jambes vers l'avant. Changez le colté. Allez, on vient chercher ici à bien étirer sa taille. Je fais glisser la main au sol. J'inspire. Je monte. J'expire. Je reviens. Souffle. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Très. Et si tu pilles le coude, tu viens ramener ton coude au sol. Souffle. Deux fois. Montez. Inspire. Souffle. Dernière fois. Montez. Inspire. Soufflez. Restez. 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 Soufflez. Inspire. Sors le bras. Et tire vers le ciel. Soufflez. Reviens. Ramène. Tu vas venir chercher ta petite ceinture. L'amener cette fois-ci derrière le crâne. Ici. On va le faire coucher. Tu viendras. C'est l'idée du hamac. Ok. Tu viendras te rapprocher du sol. Tu laisseras ta tête tomber dans ta bande. Décollera ta tête. En laissant ta tête lourde. Tenue. Comme dans un hamac. D'accord. Vous venez me rejoindre. Vous enroulez à nouveau. Et amenez la ceinture derrière la tête. Prends-la assez basse. Proche de toi. Et décolle. Inspire. La tête est très lourde. Souffle. N'exerce pas de tension dans le dos, dans les épaules. Relâche. Doucement. Encore deux fois. Montez. Laissez la tête lourde tomber dans l'as. Bande. Souffle. Dernière fois. Laissez le menton revenir vers la poitrine. Soufflez. Allongez bien le dos. La nuque s'étire. Posez. Relâchez vos bras au sol. Bien. Redescendez vos mains le long du corps. Montez les mains. Inspirez. Et. Venez chercher votre tête. Soufflez. Les mains vont derrière la tête. Décolle la tête les omoplates. Expire. Et déroule. Souffle. Passez les jambes sur le côté. Et revenez vous asseoir. Revenez. Bon. Peut-être que vous avez un petit peu la tête ici qui tourne. Reprenez le temps juste de réouvrir les yeux. De prendre des points fixes. Le fait d'avoir supporté un petit peu la tête, ça vous a peut-être détendu. Voilà. Notamment cette fin de journée. Reprenez juste un petit peu vos esprits. Une fois que c'est le cas. On reprend appui avec ses mains. On revient sur ses deux pieds. Et on déroule doucement son dos. En inspirant. Et en expirant. On revient. Là, je allonge les bras. Encore une fois. Inspire. Et expirer. Souffler. Bien.